Gloire à Dieu. Nous allons commencer une série intitulée « L'environnement chrétien ». Au fait, nous sommes dans une trilogie débutée qu'on a commencée il y a quelques mois en parlant de l'Église et la force de la communauté. Donc, on avait expliqué il y a quelques mois, pendant ce séminaire-là, que l'Église, ce n'était pas une salle, ce n'étaient pas des gens qui partageaient une même activité et qui se rencontraient pour faire cette activité-là. Non, l'Église était une famille, c'était une communauté et ce qui a été négligé aujourd'hui, et ça a fait perdre beaucoup de puissance à l'Église, puisqu'il est écrit qu'il est doué et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Et les activités, ce n'est pas ça, demeurer unis ensemble, ça fait partie des choses qui composent ces demeurer unis ensemble. Et l'Église devait vraiment entrer dans une période où elle vit en communauté, expérimenter la force de la communauté, la force de la famille de Dieu. Ce qui peut paraître utopique aujourd'hui, mais qui est une vérité que le Saint-Esprit a imposée lorsque l'Église a commencé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer l'œuvre de Dieu par nos raisonnements. L'Église a commencé sous la forme d'une communauté. C'est devenu plus tard une activité religieuse menée dans des salles, mais à l'origine, ça a commencé dans l'acte des apôtres, dans la logique d'une communauté. D'ailleurs, les premiers diacres ont été nommés dans ce sens-là parce qu'il s'agissait de répartir la nourriture auprès des gens nécessiteux. Donc l'Église vivait vraiment en communauté, au point que les gens qui étaient riches prenaient en charge ceux qui étaient pauvres. Et c'était une grande famille. Cependant, nous sommes sur Terre. Nous ne sommes pas encore dans la perfection du ciel. Et certains peuvent imaginer que cela soit très compliqué et très difficile. C'est faux. Parce que c'est le Saint-Esprit qui rend cela possible. Et nous commençons ce deuxième séminaire intitulé « Environnement chrétien ». Pourquoi ? Pour que les gens comprennent quel est cet environnement, c'est quoi qui est dans l'Église et qui environne, qui est autour de l'Église. Et quand on dit l'Église, il y a les Églises locales, il y a l'Église de la ville, les chrétiens de la ville, il y a les chrétiens aussi du monde entier. Voilà, tout ça c'est l'Église. Il y a un environnement dans l'Église, il y a un environnement local, il y a un environnement global. Et c'est bien d'être au courant de ce qu'il y a dedans pour ne pas se scandaliser et baisser dans la foi ou se retirer. Parce que beaucoup, pourquoi nous faisons ce séminaire ? Pour que l'on ne soit pas dans la difficulté de vivre en communauté, de vivre une communauté. Et quand on dit communauté, ça ne veut pas dire habiter la même maison tous. De toute façon, il n'y a pas une maison qui puisse nous contenir tous. Mais beaucoup de choses ont été dites dans le séminaire précédent. On fait ce séminaire pour décomplexer les uns les autres par rapport au fait de vivre en communauté, au fait de nous rapprocher davantage. Il y a ça, mais il y a aussi la raison suivante, c'est que beaucoup se sont refroidis dans leur foi à cause des difficultés qu'ils ont rencontrées dans l'Église. Certains ont quitté la foi à cause des difficultés qu'ils ont rencontrées dans l'Église. Et certains aussi ont pris des mauvaises habitudes en copiant des gens aussi dans l'Église. Voilà. Et nous voulons que les gens vivent leur marche chrétienne en progressant, en allant de perfection en perfection, mais dans l'Église. Parce que comme Jésus l'a dit clairement, lorsque la branche est arrachée, elle sèche. T'as beau connaître toute la Bible, par cœur, si tu te détaches de l'Église du Seigneur, tu vis en autarcie, toi et ta famille seulement, tu finiras par sécher, tu finiras par ouvrir des portes au diable. Il y a des protections que nous avons face au diable dû au fait qu'on est en Église. Une seule personne ne peut pas veiller sur toutes les fenêtres quand on est dans un édifice. Il vaut mieux qu'il y ait plusieurs gardiens sur toutes les fenêtres. Et la vie en Église nous procure une protection que la vie individuelle ne nous donnera pas. Vous direz, mais oui, mais Dieu est là, mais Dieu a fait l'Église comme structure pour cela. Et donc pour ces deux raisons-là, nous voulons faire ce séminaire. Je répète, pour nous encourager à aller dans la vie libre des enfants de Dieu, librement vivre dans une logique de famille, de communauté, avec les difficultés liées à cela. Deuxièmement, ne pas être surpris ou déstabilisé par les choses difficiles qu'on pourrait retrouver dans l'Église. Et bien sûr, on parlera quand même aussi des choses positives. pour nous dire, peut-être en troisième moment, que oui, mais les choses positives qu'on y trouve valent la peine qu'on y reste, valent la peine qu'on fonctionne en Église. Voilà. C'est ça, c'est ça la raison qu'il y a de ces séminaires. Et nous clôturerons cette trilogie par le travail pratique dans un groupe de prière, dans les cellules de prière. Parce qu'en réalité, les Églises, tout ça, c'est des cellules, c'est des groupes de prière. Donc on doit donner des conseils pratiques. Une autre fois, le séminaire à venir, ça sera sur ça, sur les groupes de prière. Puisque nous sommes dans un contexte où il y a de moins en moins de bergers. Parce qu'on a connu des décennies avec de mauvais modèles. Du coup, le nombre de chrétiens ne va pas ensemble avec le nombre de bergers. Et il faudrait revenir comme à l'Église de départ, qui avait plus de chrétiens que de bergers. Le rapport n'était pas viable en termes de bergers par groupe de prière. Du coup, il y avait une façon dont ils menaient leur vie en attendant la visite des gens avec le ministère de la parole. Ils tenaient quand même des réunions. Ils menaient quand même une vie en groupe. Jusqu'à ce que est venu le temps où la maturité des uns des autres a permis qu'il y ait des anciens dans les églises. Vous voyez, quand vous lisez les Écritures, on voit que l'établissement des anciens, il est tardif. Au début, les gens vivaient comme ça. Il y avait peut-être quelques diacres. Mais les anciens, c'est venu plus tard. Parce qu'au départ, comment on peut nommer quelqu'un ancien ? Il ne connaît pas grand-chose. Il a fallu que pendant un temps, les groupes de prière se nourrissent par les lettres des apôtres et par les visites plus ou moins longues de certains apôtres, jusqu'à ce que ces groupes-là mûrissent pour avoir leurs propres responsables locaux. C'est le temps que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons un temps où les vrais bergers sont tellement en petite quantité que les groupes de prière doivent se contenter de mener une vie à la manière de l'église de départ, avec certaines visites, peut-être mensuelles ou bimensuelles, des apôtres, des serviteurs de Dieu établis pour peut-être l'église-corps du Christ. Voilà. Quand nous disons aussi l'environnement de l'église, nous voulons faire la différence entre l'église visible et le corps du Christ. Le corps du Christ est composé des vrais chrétiens du monde entier qui ne se connaissent pas tous. C'est pourquoi, bon, on ne peut pas parler d'environnement de ce corps du Christ-là parce que ce corps du Christ, il est invisible, il est connu que de Dieu seul. Nous parlons de l'église visible. Cet environnement-là doit être connu. On doit en parler pour qu'on mette la balle à terre, qu'on se calme, qu'on accepte la vie de famille. Même dans nos familles d'origine, il y a des problèmes. Pourtant, les gens gardent un lien familial. Et donc, c'est le cas aussi pour l'église du Seigneur. Donc, nous lisons de Timothée 2, 19 à 21. Au fait, dans cette première séance, j'appelle ça introduction, nous présentons les choses avec les passages bibliques tels qu'elles sont dans la parole de Dieu. nous présentons la situation. Et cette situation nous est donnée dans 2 Timothée 2, à partir du verset 19. qu'est-ce qui est écrit ? Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ses paroles qui lui servent de sceau. « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Ce verset 19 nous dit que le Seigneur connaît chaque chrétien. Il connaît. Donc, on n'entre pas dans les polémiques de qui est qui, comment juger les uns les autres. Non, on doit laisser ça au Seigneur. Il connaît tous les humains. Il nous connaît, nous tous. Et si quelqu'un se prétend chrétien, qu'il fuit le mal. C'est comme ça qu'on reconnaît les chrétiens. Verset 20, qui est vraiment dans notre sujet. « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. » Verset 21, « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Il nous est dit clairement que dans une maison, en référence à l'Église, à l'environnement de l'Église, il y a des vases d'honneur et des vases d'un usage vil. À l'époque, les gens n'avaient pas de toilettes comme nous aujourd'hui. La toilette, ça se faisait dans des vases. Mais il y avait aussi des vases pour garder de l'eau, pour conserver de l'eau. Il y avait des vases aussi pour conserver des aliments. Ceux-là étaient des vases d'honneur. Par contre, il y avait des vases qui servaient à recueillir les saletés. C'était des vases d'usage vil. C'est ça, la réalité. Et tout ça, c'est comme si on nous disait, c'est obligé, nous sommes sur terre, que dans toute maison, il y ait des vases d'honneur et des vases d'usage vil. Sans nous donner une explication totale, Dieu nous dit tout simplement, vous êtes sur terre. Vous êtes une maison. Et dans une maison, il y a des vases d'honneur et des vases d'usage vil. Dans l'église, il y a des vases d'honneur et des vases d'usage vil. Ça ne doit pas nous déstabiliser. Beaucoup ont été choqués. Et beaucoup, quand ils sont venus à Christ, ils se sont dit, dans l'église, ça sera le paradis, ça sera la douceur, les gens vont m'embrasser, tout va bien se passer, c'est mes frères. Et arriver dans l'environnement de l'église, ça a été le choc. Le choc de certaines réalités que nous allons décrire. Mais les Écritures nous disent, c'est normal, c'est comme ça. Dans une maison, il y a des vases d'usage vil. Donc les nouveaux chrétiens doivent être prévenus de cela, afin qu'ils ne soient pas surpris, afin qu'ils ne soient pas non plus influencés négativement par certains de ces vases d'usage vil. afin aussi qu'ils prennent en charge, qu'ils se prennent en charge par rapport à leur marche chrétienne, qu'ils ne laissent pas la communauté décider, surtout sur eux. Il faut qu'eux-mêmes, ils veuillent bien se rapprocher du Seigneur, se perfectionner dans le Seigneur. Je me souviens de celui qui m'avait fait la formation en sonorisation. Il m'avait dit que lui, quand il était jeune à l'école, il ne s'était jamais battu, il ne savait même pas que ce n'était pas une bagarre. Donc tout ce qui est bagarre, armes, c'est des choses qu'il ne supportait pas. Et quand il se convertit, il dit, c'est parfait maintenant, je suis de Dieu, donc ça va être la douceur, joie, prière. Il dit, mais on m'a invité à la veillée du 31 dans un groupe de prière, arrivé là-bas, j'entends, il chante, nous sommes l'armée de Dieu, l'armée. Ça m'a fait peur. Et là, il dit, ça m'a fait peur. Je croyais que j'étais arrivé dans un endroit doux, calme, mais eux disent qu'ils sont l'armée. Voilà, mais on doit prévenir les nouveaux convertis de l'environnement chrétien. Et c'est ce que le frère Paul est en train de faire. Il dit à Timothée, dans une maison, il y a des vases d'usage vil, mais il y a des vases d'honneur. Toi, il faut être un vase d'honneur, sanctifié, pur, comme ça tu seras utile à ton maître Dieu. Nous prenons une autre, Matthieu 13, qui nous donne vraiment le complet, quoi. Le complet, c'est Matthieu 13. De Timothée, c'est déjà une bonne introduction. Dans Matthieu 13, nous avons trois paraboles qui nous donnent l'environnement de l'Église. Trois, carrément. Matthieu 13, nous commençons par le premier verset. Matthieu 13, premier verset. Il est écrit ceci. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étend assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il se met, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain sang, un autre soixante. Un autre trente. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Jésus nous présente l'environnement chrétien. Il dit, le royaume de Dieu, c'est l'environnement chrétien. Il ne faut pas parce qu'on dit, le royaume de Dieu, ça veut dire que tout ce qui est dedans, c'est du parfait. Non, Jésus nous dit, ce n'est pas ça le royaume de Dieu. C'est tout l'environnement de l'action de Dieu. Et notamment l'Église. Il dit, le royaume de Dieu est semblable à ça. Là, il nous donne une présentation pour définir les différents stades de chrétiens. Stades des gens qui se rapprochent de l'Évangile. Il dit, le premier stade, l'explication, lisons d'abord l'explication, après je vais parler, dire ce que je peux rajouter, à partir du verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Voilà. Donc, quand quelqu'un écoute la parole et qui ne la comprend pas, là, bien aimé, il faut qu'on fasse attention. Ne la comprend pas, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas compris. Non, ça veut dire que la personne, dans une autre version, s'est dit, ne reçoit pas. Ne la reçoit pas. Ou bien ne l'accepte pas. C'est ce que ça veut dire, ne comprend pas. Ce n'est pas dans le sens, parce que les gens diront, mais ce n'est pas de sa faute, il n'a pas compris. Non, il n'accepte pas ça. Ça n'entre pas dans son entendement, il ne veut pas. Il ne reçoit pas cette parole. Mais qu'est-ce qui se passe ? Le diable vient, il prend. Donc, quelqu'un qu'on invite, qui écoute la parole, dit, oh, c'est n'importe quoi. Il a bien compris, mais il refuse. Donc, il n'accepte pas, il ne reçoit pas. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Le diable, il vient, il vole cette parole. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Donc, on aura des gens parmi nous qui seront motivés au début, joyeux, agités, criant Alléluia. Mais après quelques mois, à cause des difficultés, des attaques diaboliques, des persécutions, qu'est-ce qui se passe ? Ils se refroidissent. Et ils étaient, c'est des gens émotifs, c'est des gens qui étaient dans la sensation. Vous savez, quand on accepte la parole au départ, ça nous fait comme une sorte de rafraîchissement, de chaleur, et ça nous porte pendant un temps. Mais ce que Dieu veut, c'est que notre transformation soit profonde, que la parole atteigne le fond du cœur. Ces gens-là ont expérimenté une parole qui n'atteint pas le fond du cœur, mais qui touche l'entendement à l'extérieur. Ils se sont contentés des effets, au fait des effets directs de la parole qu'ils recevaient. Donc, au moment où ils reçoivent, ça fait un effet direct. D'ailleurs, ce genre d'attitude, nous voyons ça aussi dans tout ce qui est showbiz. On peut regarder un film, même dans le monde, certains chanteurs peuvent arriver, le temps d'un concert, faire pleurer quelqu'un, mais c'est juste l'émotion du moment. Et dans le milieu chrétien, il y en a aussi. Il faut qu'on reconnaisse ça, qu'on accepte, c'est ça la réalité. Il ne faut pas qu'on se dise, mais non, ce n'est pas normal, c'est ça, et on commence à murmurer, et donc l'Église devient une occasion de chute pour nous. Non. On nous informe qu'il y aura de ce genre de personnes. On nous informe qu'il y aura des gens qui sont là, ils entendent, mais à cause de leur culture, à cause de leur logique, ils ne vont pas accepter la parole, et le diable ne va pas en tout de suite. Et leur conversion peut prendre du temps. Il faut qu'on accepte tout ça, c'est la réalité qu'on nous présente de l'environnement chrétien. Et il est dit ceci, pour le troisième, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et de la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Il y aura des gens comme ça, il y a des gens comme ça qui sont encore attachés à tout ce qui est souci de la terre. Ce n'est pas des péchés là, on ne parle pas des péchés, on parle des soucis des choses de la terre, comme le mariage. Le mariage, ce n'est pas un péché. Avoir des enfants, ce n'est pas un péché. Réussir à l'école, être promu au travail, pour ceux qui font du sport, briller. Ce ne sont pas des péchés que de vouloir faire son sport au bon niveau, mais ça peut devenir des soucis. Du coup, prendre carrément la soif de servir Dieu, la soif d'être agréable à Dieu, prendre la place de tout cela. et c'est ça qui tue beaucoup de gens. Ce sont, c'est une catégorie que nous retrouvons dans l'environnement du chrétien. Nous ne devons pas être de ceux-là qui passent notre temps à juger ce genre de choses, puisqu'on est prévenu que ça existe. On doit prier pour les gens, c'est tout. Ce séminaire a pour but d'enlever le côté surpris. Vous savez, quand on est surpris, on réagit souvent mal. Mais quand on est prévenu, notre réaction va être tempérée. C'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est pourquoi il nous prévient de tout ça. Verset 23. « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100 et un autre 60 et un autre 30. » Voilà. Donc, c'est des gens qui ont été touchés en profondeur et vont porter du fruit. Que l'on porte du fruit, c'est important, bien aimé, que personne ne nous trompe là-dessus. On dit bien porter. C'est le Seigneur qui produit du fruit, mais notre état d'enfant de Dieu transformé, né de nouveau, ça favorisera que le Seigneur nous utilise pour porter du fruit. C'est ce qu'on a lu dans 2 Timothée, 2, 20, quand il dit « Mais si tu te sanctifies 2, 20 à 21, tu seras un vase d'honneur utile pour ton maître. » Et le Seigneur nous appelle à être ce vase d'honneur, ce terrain qui porte du fruit à cause de notre obéissance, à cause de la vraie conversion. Voilà. C'est les gens vraiment convertis, touchés dans le fond, qui ont changé de nature. ces gens-là portent du fruit. Chacun à son degré, mais il porte du fruit. La question de porter du fruit est aussi un moyen de reconnaître l'appartenance au Seigneur à 100%. Voilà une première parabole sur l'environnement chrétien. Nous prenons la parabole suivante au verset 34. Le blé est livré. Donc, en quelque sorte, ce qu'on vient de voir sur les terrains, c'est les différents, je répète, je rappelle et je répète, les différents stades de l'évolution chrétienne. Voilà. Maintenant, nous passons à la parabole, le livret et du blé, qui est une forme de mystère. Déjà, rien que, Jésus lui-même, il appelle ça les mystères du royaume des cieux, ces paraboles-là. C'est des mystères parce qu'on ne peut pas saisir ça en tant qu'humain. Seul Dieu voit clairement qu'un tel est à tel stade, un autre est à tel autre stade. Dieu saisit ça clairement. Nous aussi, on peut approcher parfois, mais on n'a pas la précision du Seigneur. C'est des mystères et les mystères continuent. Le plus important de ces mystères, c'est l'ivret, cette parabole-là que nous lisons. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole afin que sa complice, excusez-moi, c'était le verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint sema de l'ivret parmi le blé et sa nala. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivret parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivret ? » Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » et les serviteurs lui dire « Veux-tu que nous allions l'arracher ? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivret, vous ne déracignez en même temps le blé. » Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur « Arrachez d'abord l'ivret et liez-la en gerbe pour la brûler mais amassez le blé dans mon grenier. » L'explication, nous voyons ça à partir du verset 36. Alors il a envoyé la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivret du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence c'est le fils de l'homme. Le champ c'est le monde. La bonne semence ce sont les fils du royaume. L'ivret ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé c'est le diable. La moisson c'est la fin du monde. Les moissonneurs ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivret et qu'on la jette au feu il en sera de même à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Le royaume nous est décrit l'environnement chrétien nous est décrit comme étant un terrain un champ dans lequel pousse l'ivret une plante voisine du blé et le blé et cette ivrée là a été semée par l'ennemi. Nous sommes prévenus que dans l'environnement chrétien il va y avoir les fils du malin ce que moi j'appelle des infiltrés. Les gens du diable il y en a dans l'environnement chrétien il ne faut pas que ça nous étonne. Nous connaissons d'ailleurs le fameux verset du Seigneur je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Beaucoup sont surpris de voir des faux chrétiens des gens sorciers parfois des gens avec d'autres objectifs que Christ comment se trouve que dans l'église il y a tout ça ? Mais c'est dit que c'est comme ça. Vous savez là où nous comprenons un peu Timothée la même idée se trouve dans Timothée dans une maison il y a forcément des vases d'usage ville sinon comment les gens vont recueillir les saletés ? Il y a obligatoirement c'est une façon de dire ça sera comme ça. Quoi qu'on fasse ça sera comme ça. Et là on nous dit au moment où les serviteurs constatent qu'il y a de livré ils disent au patron on enlève il dit non vous laissez pousser ensemble c'est une façon de nous dire dans l'environnement chrétien il y aura des infiltrés oui certains diront mais il est écrit dans le somme 1 les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints oui il y aura ça s'appelle un turnover il y aura des infiltrés qui viendront qui ne résisteront pas qui s'en iront d'autres viendront qui ne résisteront pas qui s'en iront mais qu'il y ait un état d'absence d'ivré d'infiltré de fils du malin ça n'existera pas c'est ce qu'on est en train de lire là laisser que ça pousse ensemble laisser que ça pousse ensemble et au moment où le blé en quelque sorte sera suffisamment fort vous pouvez maintenant arracher l'ivré sans qu'on déracine le blé il y a des infiltrés dans les églises nous connaissons l'exemple le plus connu et le plus simple c'est Judas il y a eu Judas dans le groupe des apôtres du Seigneur il y a des infiltrés aujourd'hui encore et ça c'est une notion que dont parlent tous les apôtres dans leurs lettres Pierre les appelle même des fontaines sans eau il y a des gens qui sont là pour aspirer la foi des autres pour créer être une occasion de chute pour les autres mais c'est des gens qui font ça par méchanceté ça ne veut pas dire que tout infiltré a forcément vu le diable signer un contrat avec lui de nuisance dans l'église il y a des gens qui sont méchants et qui ne veulent pas vraiment de Dieu et ils sont là pour d'autres objectifs et en quelque sorte ils sont infiltrés par leur méchanceté pas forcément par un contrat qu'ils ont signé avec le diable mais les diables les utilisent quand même donc il y a des niveaux d'infiltrés il y a des infiltrés qui viennent carrément d'un contrat avec le diable de venir nuire à une église donc les infiltrés ne sont pas de même dimension mais il y en a la parabole nous le montre clairement voilà donc on a une parabole qui nous montre les différents stades de chrétiens dans une église les grands stades des gens qui écoutent parmi ceux qui écoutent il y a des gens qui écoutent qui sont au stade d'écouter mais bon ça ne fait pas d'effet parce que bon ils n'acceptent pas et il y a des gens qui écoutent mais bon émotifs dans l'émotion dans le présent ils sont agités ils sont contents mais il n'y a pas de racines il y a des gens qui écoutent et qui en même temps sont attachés aux choses du monde à l'honneur de la famille à leur honneur donc en même temps les soucis de la terre étouffent leur foi et il n'y a aucun fruit ça ne prend pas la plante est étouffée et puis il y a des gens qui sont vraiment convertis ils ne sont peut-être pas parfaits mais ils le sont et en fonction de leur obéissance ils portent de fruits ou en fonction aussi de l'appel parce qu'il n'y a pas que l'obéissance c'est aussi l'appel voilà il y a ça ça c'est les différents stades de chrétien mais après il y a la réalité des infiltrés dans l'église des serviteurs du diable ça existe à divers degrés à divers degrés ça existe et nous passons à une autre parabole toujours dans Matthieu 13 qui est aussi qui nous donne encore une nuance de cette affaire verset 44 Matthieu 13 44 il est écrit ceci le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché non je me trompe non c'est pas 47 pardon 13 47 le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce quand il est rempli les péchants le tire et après s'être assis sur le rivage ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais il en sera de même à la fin du monde les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente et où il y aura des pleurs et des grincements dedans donc ça ressemble à la parabole de l'ivraie mais c'est beaucoup moins incisif parce que la parabole de l'ivraie est claire il y a deux livrets et il y a du blé sous-entendu l'ivraie ne changera plus mais la parabole du filet et bien c'est on évangélise on jette le filet on invite il y a des gens qui viennent dans l'assemblée il y a des gens qui viennent au moment de la parole de la prière de la louange voilà il y a un filet qui est jeté un tri se fera plus tard donc on doit accepter que dans le filet a pris tout le monde parce que certains donc ils s'imaginent que quand ils viennent à l'église tout le monde est bon et tout le monde est parfait mais non c'est le filet le filet a pris parfois des bottes des pécheaux qui retirent des bottes du filet alors qu'ils sont à la recherche de poissons donc arrivé sur le rivage ils commencent à trier il y a des parfois des animaux qu'on ne mange pas et bien ils renvoient il y a des affaires ménagères dans le filet ils renvoient ils mettent de côté maintenant ils gardent le poisson donc il viendra le temps de tri viendra et à chaque fois on nous spécifie que c'est les anges qui font ce tri là ça nous montre que nous les humains nous n'avons pas de grosse précision dans le jugement on peut entrevoir des choses mais on n'a pas de précision et garde aux erreurs d'appréciation donc ce n'est pas ce que Dieu ne nous donne pas cette charge là nous nous jugeons sur les œuvres sur le visible voilà c'est on doit éviter de prendre la place des anges ni de Dieu qui voient clairement les choses voilà et c'est les anges qui viennent après séparer et voilà la réalité de l'Église du Seigneur c'est un filet qui est jeté et il y a des choses bonnes il y a des choses mauvaises il faut de la patience pour que la visibilité de ce côté là qui n'est pas bon soit accessible à tous voilà entre temps on va dire à la troisième séance quelle est l'attitude qu'on doit avoir entre temps nous on doit aimer tout le monde on doit prier les uns pour les autres voilà sachons notre devoir nos devoirs n'entrons pas dans les prérogatives du Seigneur et nous prenons un autre exemple dans Matthieu de passage dans Matthieu 7 Matthieu cite beaucoup des choses dans Matthieu 7 15 à 20 il nous est dit ceci Matthieu 7 15 à 20 gardez-vous des faux prophètes ils viennent à vous en vêtements de brebis mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs vous les reconnaîtrez à leurs fruits cueillent-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons tout bon arbre porte de bons fruits mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre portait de bons fruits tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez voilà on nous dit il y a des faux prophètes au milieu il y en aura et on nous donne la clé pour les reconnaître c'est les fruits je réponds à certaines questions puisque vous savez que ce ce séminaire a été déjà fait autrefois mais ça a été plus de sept séances puisque les gens posaient les questions en même temps que je parlais donc du coup ça faisait que s'allonger et bien une des questions c'est que oui mais si on doit les reconnaître à leurs fruits il y a des gens qui produisent de bons fruits mais cinq ans après on voit que c'était des escrocs donc vous dites reconnaître leurs fruits mais alors il faut comprendre une chose les fruits s'apprécient dans la durée les choses premières ne sont pas encore les fruits que quelqu'un lise bien la Bible en parle bien dans les premières premières heures dans les premières dans les premiers mois c'est pas encore le fruit le fruit ça se mesure dans la durée un arbre on reconnaît sa qualité que quand il atteint une maturité pour produire du fruit et on peut faire la différence au début on ne sait pas trop même si l'arbre il est beau il est beau il produit des fleurs on jugera vraiment quand les fruits seront évidents et quand on parle de fruits la durée s'impose aussi ça veut dire que tôt ou tard on verra des choses clairement mauvaises parce que comme dit Jésus l'arbre mauvais ne peut pas s'efforcer pour dire des bonnes choses ça ne tiendra pas ça ne tiendra pas parce que c'est un mauvais arbre ça ne tiendra pas Dieu ne cueille pas des figues sur des raisins sur un figuier il y aura toujours à un moment donné une visibilité des mauvais fruits soyons attentifs et moi je dis souvent gardons la photo de Jésus en esprit et il y aura une comparaison toujours entre cette photo-là dans laquelle nous voyons la victoire sur le péché le refus d'un enrichissement charnel le refus de l'argent comme maître l'amour la douceur la vérité on a une photo de Jésus et à chaque fois on ne compte pas quand on voit quelqu'un qui commence à trop parler d'argent et de voiture on sait que là on a affaire à quelqu'un qui ne porte pas les fruits du Seigneur c'est important d'avoir comme une photo du Seigneur on n'est pas obligé de tout connaître mais avoir un résumé de ce qu'est le Seigneur en esprit c'est ça la photo et donc on les reconnaîtra à leur fruit mais c'est une réalité il y a des faux prophètes il y a des faux serviteurs dans l'environnement chrétien ne soyons pas étonnés de cela c'est confirmé dans 2 Corinthiens 11 13 à 14 dans 2 Corinthiens 11 13 à 14 2 Corinthiens 11 13 à 14 parce qu'on connaît certaines personnes qui sont retournées dans le catholicisme et bien à cause du grand nombre de pasteurs véreux mais ça nous a été dit il y en aura il faut qu'on comprenne cela et qu'on reste avec Christ dans la vérité il est écrit ceci ces hommes-là sont de faux apôtres des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière voilà on nous prévient qu'il y a des faux apôtres il ne faut pas qu'on s'en étonne c'est une réalité mais Christ est toujours là Christ est toujours là c'est le plus important le Saint-Esprit est là vous savez à l'époque de l'Union soviétique les églises chrétiennes étaient interdites en Russie et consorts et les républiques soviétiques il y avait des églises officielles autorisées même en Chine c'était pareil il y avait des églises officielles autorisées mais sauf que ces églises officielles avaient pour dirigeants des gens nommés par le parti communiste athée donc on doit s'attendre à ce que ces pasteurs-là on devait s'attendre à ce que ces pasteurs-là ne soient pas chrétiens en fait ou des chrétiens charnels des chrétiens qui n'ont plus la vraie foi et les chrétiens qui venaient dans ces assemblées-là certains étaient des vrais chrétiens et ils savaient que leur pasteur était un espion du pasteur communiste mais c'était le seul endroit où ils pouvaient lire une Bible sans qu'ils soient arrêtés du coup les chrétiens étaient plus chrétiens que leurs dirigeants ils ont continué quand même dans leur foi alors qu'ils savaient bien que leurs dirigeants étaient des espions du parti communiste c'est pour dire que quand on prend conscience de ces choses-là on s'attache au Seigneur on sait que c'est comme ça on nous a prévenus il y a des faux apôtres nous on continue notre marche le salut est personnel c'est ça qui doit nous encourager à continuer le salut est personnel et puis nous voyons puisque nous sommes dans le chapitre 11 au verset 26 qu'est-ce qu'il nous a dit il nous a dit ceci fréquemment en voyage j'ai été en péril sur les fleuves en péril de la part des brigands en péril de la part de ceux de ma nation en péril de la part des païens en péril dans les villes en péril dans les déserts en péril sur la mer en péril parmi les faux frères il y a des faux frères des faux chrétiens au point de nous mettre en péril attention c'est pas juste qu'ils sont faux comme ça mais au point de nous mettre en péril ils vont pondre parfois des histoires entre chrétiens et les vrais chrétiens entrent en conflit mais c'est le faux frère qui est au milieu c'est une réalité il y a des faux frères qui mettent en péril la vie des autres on doit pas être étonné de cela c'est l'environnement chrétien quand on est conscient de tout ça on dit ah non 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 moi je poursuis ma route je ne veux pas me laisser avoir partout ça on nous donne tout ça pour nous prévenir pour nous dire tenez bon continuez ça fait partie de l'environnement les faux frères comme on va le voir dans tout ça il faut qu'on fasse la différence entre les infiltrés et les gens charnels voilà on va le voir dans les autres séances mais c'est ça c'est ça la réalité vous savez même le Seigneur a été abandonné par ses apôtres voilà c'était pas des faux frères mais en ce moment là ils se sont comportés comme des faux frères mais c'est pas des faux frères c'est pour dire que nous devons faire attention il y en a qui peuvent se comporter en faux frères sans être des infiltrés il faut que c'est pourquoi il nous a clairement dit que c'est les anges qui trieront à la fin il faut que nous en tant qu'enfants de Dieu nous soyons toujours prudents dans nos mots et dans notre façon de voir l'autre parce que Dieu seul a la précision et de même dans Matthieu 16 que j'ai cité rapidement je vous envoie comme des brebis au milieu des loups au milieu des loups il y a acte des apôtres 20-28 parce qu'il y a tant de passages vous savez tous les apôtres ont prévenu ont parlé de ça ils ont parlé de ça dans acte 20-28-31 Paul dit moi je m'en vais mais il y a des loups qui viendront qui entreront dans la bergerie et ils n'épargneront pas les gens l'apôtre le dit clairement acte 20-28 il dit prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêques pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux voilà c'est des réalités mais ces gens attendent que Paul était là pour défendre le troupeau ils ne pouvaient pas s'élever ils vont attendre que Paul s'en aille pour essayer de sémer des choses sémer des divisions faire des mauvaises choses mais comment Dieu laisse tout ça ben Dieu a ses plans aussi il peut permettre tout ça pour dévoiler ce qui était dans le cœur des gens il y a plusieurs raisons mais nous aujourd'hui en introduction on fait quoi ? on présente on présente la situation c'est ça en introduction ce qu'on fait on présente la situation il y a ça l'apôtre Paul avant de partir dit ça se fera c'est des situations on peut connaître des temps de pauses comme quand Paul était là c'était comme une pause par rapport à ces gens-là ils ne pouvaient pas trop se manifester puisque Paul allait les casser rapidement mais en l'absence de Paul certains vont se lever pour diviser pour entraîner les disciples dans de faux enseignements c'est une réalité et ça doit nous interpeller nous pousser à davantage connaître la parole c'est tout ce que je peux dire mais c'est les réalités de l'environnement chrétien donc en résumé et bien dans l'environnement chrétien il y a l'ivrée et le blé donc il y a les fils du diable qui sont là qui peuvent se faire semblant pendant dix ans huit ans mais ils finiront par se démontrer se dévoiler dans l'environnement chrétien il y a divers stades de foi allant de du terrain lisse dur du chemin au terrain propice à produire du fruit voilà quatre terrains dans l'environnement chrétien c'est un filet où il y a diverses sortes de choses recueillies dans le filet mais le tri va se faire sur le rivage voilà et puis le royaume de Dieu dans l'environnement chrétien il y a des faux prophètes quand je dis environnement c'est l'église locale mais c'est l'église visible dans le pays dans la ville et dans le monde voilà il y a tout ça il y a des faux prophètes il y a des faux apôtres il y a des loups qui s'introduisent pour tuer les brebis dans leur foi une femme peut être envoyée pour venir faire tomber les responsables pour venir faire tomber des frères aussi ça dépend de de mission c'est comme ça qu'une église beaucoup d'églises sont ont été dissoutes voilà on envoie quelqu'un une femme un homme en mission c'est plus les femmes pour faire tomber mais un homme peut être envoyé en mission pour faire tomber autrement voilà et tout ça c'est la réalité de l'environnement chrétien mais attention dans l'environnement chrétien il y a toujours Dieu qui est là voilà c'est le plus important à savoir il y a toujours Dieu qui est là il y a des vrais frères aussi comme on le voit dans la parabole des stades des terrains il y a le bon terrain aussi qui est là on le voit dans la parabole du filet il y a du bon poisson aussi il y a des vrais frères également dans l'environnement chrétien il y a le blé aussi nous ne devons pas négliger ça parce que certains sont offusqués par l'ivraie dans l'environnement chrétien choqués par les mauvais terrains enfin les terrains oui les mauvais terrains mais négligent ou bien voilà ne réalisent pas la qualité aussi du blé qui est présent ne réalisent pas la qualité du bon poisson la qualité des vrais serviteurs des gens qui se sacrifient et toi à cause de quelqu'un qui a mal parlé de toi à cause de trois ou quatre personnes qui n'aiment pas ta tête ben tu vas t'éloigner même des vrais qui sont quand même dans le groupe qui t'aiment bien c'est pas bon il faut tenir compte du fait qu'il y a Dieu après tout c'est l'église du Seigneur il y a Dieu les apôtres savaient que Judas était malhonnête il y avait Jésus à côté eux ils vont quitter le groupe à cause de Judas alors que Jésus est là non ils sont restés à cause de Jésus donc il y a Dieu il y a les vrais frères aussi voilà on doit tenir compte il y a le Saint-Esprit c'est ça c'est tout ça l'environnement chrétien sans oublier aussi les démons ils sont là mais celui qui est en nous est plus fort Dieu est plus fort les vrais frères sont aussi là il y a des bons bergers aussi également voilà la présentation de l'environnement chrétien je donne un petit exemple vous voyez quand Jésus est avec Marthe et Marie bon Marthe elle veut pâter Jésus côté cuisine mais Marie veut écouter la parole c'est ça l'environnement chrétien il ne faut pas que tout ça nous crée des problèmes il faut qu'on soit calme en fait quand on on écoute tout ce qu'on lit là ça pousse à ne plus juger les gens à être calme à prier pour les gens les chocs inutiles c'est fini quoi on se dit mais c'est l'environnement chrétien c'est comme ça il y aura des gens qui s'autoproclameront prophète c'est l'environnement chrétien de là à s'offusquer et commencer à parler mal on tombe dans le piège de là à baisser dans la foi on tombe dans le piège on doit rester ferme c'est comme ça c'est l'environnement chrétien voilà la présentation et il y a même un cas vous voyez dans 2 Timothée 3 7 on nous parle des femmes qui apprennent toujours sans parvenir à la connaissance de la vérité ça fait partie ça a été une de mes difficultés de voir des gens après 10 ans d'enseignement rester à peu près pareilles et il y a même parmi ces femmes là elles t'écoutent pas que toi elles écoutent d'autres serviteurs elles écoutent peut-être trois pasteurs donc elles ont beaucoup de connaissances non elles ont elles ont fait face à beaucoup de connaissances mais quand tu parles avec elles elles n'ont rien du tout dans la tête 2 Timothée 3 nous donne l'explication nous dit que elles sont chargées de péché voilà souvent puisque comme nous dans le milieu chrétien le péché visible c'est l'impudicité les autres péchés sont négligés et pourtant 2 Timothée 3 dit mais c'est parce qu'elles sont chargées de péché qu'elles écoutent et ne parviennent pas à la connaissance de la vérité il y a manque de repentance vous voyez tout ça c'est le milieu chrétien voilà on doit comprendre que c'est comme ça et être à l'écoute du Saint-Esprit obéir à la parole et continuer notre route soutenir l'œuvre de Dieu jusqu'au retour du Seigneur Amen Père éternel nous venons prier que tu nous aides à réaliser ce que c'est environnement à ne plus nous laisser déstabiliser et à réaliser que tu demeures là malgré tout qu'il y a des vrais bergers également il y a des vrais frères et sœurs aussi que nous puissions avec cela continuer à travailler avec ton esprit continuer à travailler pour atteindre tes objectifs à travers l'Église merci Seigneur de nous donner la paix par rapport à toutes sortes de choses déplaisantes qu'on peut rencontrer dans l'environnement chrétien car tout ça ça nous est déjà prédit merci encore pour tout au nom de Jésus Amen le radieux c'est bon c'est bon